... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les discussions des sénateurs autour du projet de loi relatif à l'avenir professionnel. Un texte porté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et qui comporte trois points principaux. Tout d'abord la formation professionnelle, ensuite l'apprentissage, et enfin l'assurance chômage. Vous allez le voir, hier les discussions ont commencé de façon extrêmement tendue entre le gouvernement et les sénateurs. En cause, le discours d'Emmanuel Macron de la veille devant le Congrès réuni à Versailles, alors que le président de la République a annoncé vouloir une nouvelle concertation avec les partenaires sociaux, afin que ceci négocie une nouvelle convention d'assurance chômage, ce qui vient évidemment percuter l'un des points du projet de loi examiné précisément à partir d'hier. Cela a mis en colère les sénateurs qui ont jugé qu'il y avait de l'impréparation de la part du gouvernement, du manque de respect à l'égard du Parlement. C'est ce que vous allez voir à travers les nombreux rappels aux règlements qui ont eu lieu hier après-midi, notamment celui de Bruno Rotaillot, président du groupe Les Républicains au Sénat, mais aussi Patrick Cannaire, président lui du groupe Socialiste. Retour donc au débat dans l'hémicycle. La parole est au président Rotaillot pour un rappel au règlement. Oui, monsieur le président, madame la ministre, j'estime que le Sénat n'a pas été complètement éclairé sur les intentions du gouvernement. Il n'est pas question de commencer une discussion générale si nous n'avons pas le texte de l'amendement. Cela pose un problème de forme et cela pose un problème de fond. Le problème de forme, c'est que j'ai bien retenu que dans la révision constitutionnelle qu'on exige de nous, on fasse mieux la loi et qu'un certain nombre de mesures d'inrecessibilité soient respectées. Or, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en deuxième lecture, que s'applique la règle de l'entonnoir et que tous les amendements qui n'auraient pas un lien direct avec le texte ne pourraient être recevables. C'est d'abord le problème de forme. Il y a aussi un problème de fond. Si le gouvernement dépose désormais un amendement qui pourrait changer l'écosystème de la volonté, de sa volonté de réformer l'assurance maladie, alors permettez-nous de douter, pardon, de chômage, alors permettez-nous de douter du sérieux de la préparation du texte. Dans ces conditions, je souhaite et je demande au président qu'on nous accorde une suspension de séance pour pouvoir délibérer entre nous de la suite qu'il convient de faire pour l'instant, à cette absence de réponse précise. La parole est au président Cannaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous venez de terminer votre discours en évoquant le champ des possibles, mais aujourd'hui on vit le champ de l'incroyable. C'est le champ d'incroyable. Vous passez par pertes et profits des heures, des dizaines, des centaines d'heures de travail, d'abord à l'Assemblée Nationale et ici en commission. Je ne savais pas que la fonction jupitérienne permettait de passer par ce type de procédure. Le Parlement, nous ne sommes pas un corps intermédiaire, Madame la Ministre. Nous sommes le Parlement de la France. Je vous demande, nous vous demandons à la Haute Assemblée le respect du travail qui est le nôtre et qui sera le nôtre. Je suis scandalisé, nous sommes scandalisés par votre propos. Vous le passez comme ça au travers de quelques mots sympathiques avec le ton qui est le vôtre, mais nous ne l'acceptons pas. Et donc nous nous associons naturellement à la demande de suspension de séance qui a été présentée par le président Rotaillot. La parole est à Madame Cohen. Merci Monsieur le Président. A mon tour de soutenir les interventions qui viennent d'avoir lieu pour mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Et je trouve ça terrible. À un moment politique où les parlementaires, le rôle des parlementaires est remis en cause. où finalement, il est dit dans beaucoup de médias que le Sénat n'est pas une chambre si utile que cela. Et bien là, on a la démonstration via le silence d'ailleurs, votre silence Madame la Ministre, qu'il y a un certain mépris, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de la représentation nationale. Donc je m'associe aux propos qui ont été tenus. Et je trouve que la moindre des choses, c'est d'informer les parlementaires que nous sommes avant que nous commencions nos travaux. Monsieur le Président, nous sommes tous d'accord sur ces bancs pour dire que, avant d'aborder la discussion, j'avais préparé dans mon intervention des mots pour saluer les auditions de Madame la Ministre et la clarté de ces propos en commission et devant les groupes. Bon, force est de reconnaître que les conditions ont changé. Pourquoi faut-il ouvrir à nouveau une discussion avec les partenaires sociaux ? Il y a eu cet accord du 22 février. Est-ce que l'Etat est gêné par cet accord du 22 février ? Il est intéressant de connaître les raisons de la nécessité d'ouvrir une nouvelle discussion avec les partenaires sociaux et puis aussi de connaître les changements du texte avant d'aborder la discussion générale. Je vous remercie. Bien, merci. Monsieur Retailleau, vous avez demandé une interruption de séance. Quelle ordre de grandeur demandez-vous ? A vrai dire, ça dépend de la réponse de la ministre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse nous produire, séance tenante, le texte de l'amendement. Vous comprendrez que, sur un point aussi important, le Sénat ne puisse pas continuer ses travaux sans être totalement éclairés. Et je remercie les présidents de groupe qui ont conforté notre demande. Je crois que, de toute façon, où madame la ministre veut le produire ou pas, et que cinq minutes est largement suffisant. Dix ? Alors dix. La séance est donc suspendue dix minutes. La séance est reprise, et madame la ministre, tout de suite, veut prendre la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis, comme vous, attachée au bon fonctionnement des institutions et des débats parlementaires. Je crois que c'est la troisième loi que j'ai l'honneur de présenter devant vous. Il y a eu la loi d'habilitation, la loi de ratification. Et donc, je voudrais d'abord vous expliquer le contexte de cet amendement, l'essentiel dans le contenu, et je m'engage à ce que le gouvernement le dépose avant la fin de la discussion générale. Le contexte, c'est le suivant. Les partenaires sociaux, comme vous le savez, le paysage s'est modifié dans les dernières semaines, ou plus exactement, il s'est stabilisé pour les années qui viennent, avec sur trois des principales organisations, patronales et syndicales, des nouveaux interlocuteurs, ou des interlocuteurs renforcés par un nouveau congrès. Dans ce contexte-là, plusieurs des partenaires sociaux ont exprimé le souhait au gouvernement qu'il y ait un agenda social plus important, d'une part entre eux, mais d'autre part aussi avec le gouvernement, pour ouvrir un certain nombre de ces sujets. C'est dans ce contexte-là que le président de la République leur a proposé de les rencontrer mardi prochain et le 17 juillet, pour pouvoir discuter finalement du champ de cet agenda social. Dans ce contexte-là, parmi les différents sujets que le président de la République a évoqués, il a évoqué la santé et le travail, par exemple, hier, et il a évoqué l'assurance chômage. Parce que nous savons, et vous l'avez dit d'ailleurs dans vos travaux, que nous n'avons pas prévu pour l'instant, dans la version initiale du projet de loi, une réforme systémique de l'assurance chômage. Nous avons prévu des dispositions sur les indépendants, les démissionnaires, le contrôle de la recherche d'emploi, mais pas une approche plus holistique, plus globale. Et donc, ouvrant le champ de l'agenda social à toutes les portes, je dirais, évidemment, le champ de l'assurance chômage est à des grands champs de discussion des partenaires sociaux. S'il n'y avait pas eu ce calendrier qui fait que le texte de loi était déjà, je dirais, dans sa procédure avancée, heureusement, nous sommes en première lecture au Sénat, je le rappelle, mais néanmoins, nous n'aurions pas eu à déposer cet amendement. Simplement, il faut savoir qu'une convention d'assurance chômage a un calendrier et ne peut pas être dérogée à ce calendrier et s'inscrire dans les nouvelles règles qui ont été définies précédemment sans une disposition législative. D'où notre souhait, pour pouvoir rendre possible les discussions entre partenaires sociaux sur ce sujet-là, qu'il y ait cet amendement sur ce sujet. Alors, le contenu de cet amendement qui sera déposé tout à l'heure, dit, et avant la fin de la discussion générale, et qui est très court, dit deux choses. Il dit la première chose, c'est qu'il y a un article qui prévoit que les partenaires sociaux, dans le cadre de la convention d'assurance chômage, puissent se prononcer ou explorer la possibilité d'avoir une allocation chômage de longue durée, car au moment même où l'emploi repart, et où il y a beaucoup de perspectives et où on crée des emplois, il y a néanmoins un chômage de longue durée qui existe et sur lequel les partenaires sociaux pourraient vouloir faire quelque chose. Ce que j'appelle chômage de longue durée, c'est au-delà des deux ans déjà prévus par la convention d'assurance chômage, évidemment dans des modalités adaptées. Et le deuxième article prévoit que les partenaires sociaux puissent entrer dans le dispositif de négociation de la convention d'assurance chômage, qui a été prévu dans la loi, sur la base d'un document de cadrage établi par le gouvernement, c'est-à-dire les dispositions qui sont déjà prévues, mais qui ne devaient entrer qu'à l'échéance de l'assurance chômage, qui puissent le faire tout de suite, c'est-à-dire dans un agenda de septembre à fin d'année ou début d'année prochaine. Donc en fait, c'est une possibilité sur laquelle il faut la loi pour l'ouvrir, sinon les partenaires sociaux ne peuvent pas revenir sur cette convention d'assurance chômage et l'Etat va faire un document de cadrage sans cette disposition. C'est le sens de cet amendement, il n'y a pas plus long que ça, et c'est ce que vous verrez tout à l'heure. Je conçois la difficulté de l'exercice pour les parlementaires, je comprends, mais néanmoins, j'en appelle plutôt à l'intérêt général, il faut qu'on respecte les process, et c'est pour ça que je pense que je le déposerais plutôt, je pensais le déposer au moment du titre 2, on va le déposer tout de suite, comme ça vous aurez tout de suite le texte entre les mains, pour avoir le temps d'en discuter et aussi d'y revenir. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi qu'on voit qu'au moment où il y a un agenda social plus grand qui va être ouvert avec les partenaires sociaux, on leur donne la possibilité de revoir cette convention d'assurance chômage en entrant dans les dispositions prévues pour plus tard. Voilà le sens de cet amendement qui sera déposé tout à l'heure. Bien. Oui, alors, qu'on va remettre un peu d'ordre. Monsieur Retailleau, c'est le troisième rappel au règlement, donc je suis assez laxiste, on va dire, et je vais vous le laisser faire et ensuite je dirai comment on continue. Allez, monsieur Retailleau. Non, non, monsieur le président, on ne met pas en doute votre goût pour la discipline, évidemment. Simplement, je donne acte à madame la ministre du fait qu'elle dépose pendant la discussion générale pour que le président Milon, que la rapporteure Frédéric Puissa et sans doute la Commission puissent étudier ce soir ce texte. C'est quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième observation, très rapide, que je voudrais simplement faire, c'est que nous n'en avons pas contre la ministre et ne prenez pas ce recadrage à titre personnel, madame. Mais nous sommes simplement absolument stupéfaits de la méthode de travail, vis-à-vis de vous d'ailleurs. Vous êtes la première victime, celle du gouvernement, bien sûr. Nous sommes l'autre victime. Jamais ou très rarement, nous avons vu un calendrier parlementaire s'annoncer de cette façon-là parce que l'amendement est sans doute court, mais il change substantiellement l'équilibre du titre 2 du projet de loi, évidemment. Et enfin, il y a quand même eu, avec les partenaires sociaux, le 22 février, un accord. C'est aussi cet accord qui est mis à mal. Donc voilà, je pense que nous allons attendre désormais avec impatience le texte de l'amendement pour qu'on puisse ensuite l'étudier. Merci. Merci, monsieur Retailleau. Donc, la ministre s'est engagée à ce qu'avant la fin de la discussion générale, cet amendement soit produit et à la connaissance de tous. J'ai oublié de signaler tout à l'heure que l'amendement promis du gouvernement a bien été diffusé avant la fin de la discussion générale. Voilà, vous l'avez vu finalement face à la colère des sénateurs. La ministre du Travail s'est donc engagée à dévoiler son amendement à la fin de la discussion générale. Ce qui a été fait, vous avez entendu le président de séance, David Assouline, l'amendement du gouvernement déposé à la toute dernière minute, dit qu'il va y avoir une nouvelle concertation avec les partenaires sociaux, à compter de la promulgation de la présente loi, afin que ces derniers se réunissent pour négocier une nouvelle convention d'assurance chômage dans la ligne de mire du gouvernement. Et bien notamment le chômage de longue durée, il pourrait y avoir une nouvelle allocation de chômage de longue durée. Après 24 mois, je vous précise qu'aujourd'hui, après deux ans, il y a une allocation de solidarité spécifique. Place à présent, au début des discussions des sénateurs autour de l'un des autres points à phare de ce projet de loi, le compte personnel de formation, l'une des nouvelles donnes de ce texte. Et vous allez le voir, les sénateurs ont également changé ce compte personnel de formation. Il y avait plus de 70 amendements sur cet article premier. Ils ont notamment choisi en commission de faciliter la monétisation de ce compte personnel de formation. Retour donc au débat d'hier soir. L'article premier, madame Laurence Cohen pour le CRCE. Oui, merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. L'article premier de cette loi procède à un changement de logique du compte personnel de formation. On passe en effet d'une logique privilégiant la durée de la formation à une logique privilégiant son coût. Vous avez annoncé, pour justifier ce remaniement, madame la ministre, Je cite, les euros sont beaucoup plus concrets et lisibles pour chacun. D'un compte personnel de formation abondé en heures, nous passons donc à un compte abondé en euros. Actuellement, le CPF est abondé de 35 heures par an, dans une limite de 400 heures, depuis un accord des partenaires sociaux de février dernier. Il sera désormais abondé de 500 euros par an, dans la limite de 5 000 euros. Sachant qu'une heure de formation du CPF pour un salarié coûte en moyenne 41 euros, le CPF en euros ne permettra aux salariés de financer qu'une vingtaine d'heures par an, soit environ 15 heures de formation en moins. On est par ailleurs bien loin des 14,28 euros de l'heure annoncés par vous-même, madame la ministre. Si le nombre d'heures prises en charge par le CPF diminue, il est à parier que les formations les plus longues et les plus coûteuses devront faire l'objet d'un financement complémentaire, reposant essentiellement sur le salarié. C'est d'ailleurs ce que l'article 1er de cette loi laisse entendre, puisqu'il place le salarié en tête de la liste des acteurs susceptibles de financer des heures complémentaires. Seuls les salariés ayant des ressources élevées, autrement dit les cadres, pourront financer leur formation. Or, comme une étude de l'INSEE datant de 2010 le montre, les premiers bénéficiaires de la formation continue sont les salariés qui ont déjà reçu une formation initiale, occupant un poste de cadre en CDI. Autrement dit, les plus à même de financer une formation sont déjà les salariés qui sont les mieux formés. L'article 1er ne se contente pas de diminuer les droits des salariés et d'augmenter l'inégalité d'accès à la formation. Il bouleverse également le congé individuel de formation. Je veux remercier les techniciens qui ont monté le son, ce qui me permet de couvrir la voix de mes collègues qui parlent très fort et qui ont des discussions à deux qu'ils pourraient mener en dehors de l'hémicycle. Je vous remercie, M. le Président. Mme Cohen a raison, s'il vous plaît. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de calme. En tous les cas, pour ceux qui sont proches d'elle, elle doit l'entendre et ça gêne. Donc la parole est à Mme Vivette Lopez pour le groupe Les Républicains. Mme la Ministre, M. le Président, M. les rapporteurs, chers collègues. On nous avait parlé de Bibang ou de révolution de notre système actuel de formation professionnelle afin notamment de le rendre moins complexe et plus lisible que le système actuel. On ne pouvait que s'en réjouir car, comme disait Ralph Walden Emerson, toute vie est une expérience, plus on la fait, c'est mieux. Mais voilà, le texte que nous commençons à étudier aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cet enjeu et pose deux questions principales, celles des règles de gouvernance et celles du financement des mesures annoncées. En matière de gouvernance, notamment, notre plus grande inquiétude réside dans le désaisissement de la formation professionnelle par les régions, pourtant actrices traditionnelles en matière d'emploi, au profit des branches professionnelles qui ne paraissent pas structurées ni suffisamment représentatives de l'ensemble des acteurs économiques du territoire national. Les régions doivent demeurer la pierre angulaire de l'organisation et du financement de l'apprentissage. Concernant plus particulièrement la réforme du système de formation et l'article 1er qui traite du compte personnel de formation, le CPF, il s'agissait en principe de permettre d'accéder plus facilement à la formation professionnelle dans le cadre d'une gouvernance unique. L'alimentation du compte en euros devait donner plus de lisibilité aux actifs afin de leur permettre de connaître le capital dont ils disposent et d'être plus autonomes dans la construction de leur parcours professionnel. Aussi, il nous semble moindre mal que de rendre possibles les accords de groupe tant en matière d'alimentation du CPF que de définition des formations dans une logique de co-construction, mais aussi de rendre obligatoire la revalorisation de l'alimentation du CPF. Enfin, en ce qui concerne la monétisation du compte personnel de formation, mais aussi la fin des fonds gestifs, il apparaît raisonnable de les prolonger d'une année jusqu'à la fin 2019 afin de permettre au nouveau système d'être sécurisé, de fonctionner plus efficacement. Je terminerai mon propos sur la nécessité de réintroduire les régions dans le pilotage du système dans la mesure où elles sont en charge de l'aménagement du territoire. Voilà ce qui m'apparaît être une priorité pour les défenseurs de l'équité des territoires ruraux et urbains que nous sommes au Sénat. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur Jacques Bernard Manier pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est un texte décevant et inquiétant que vous nous proposez. Mais ce n'est pas surprenant car vous êtes guidé par une vision libérale du marché du travail à laquelle vous ajoutez désormais la marchandisation de la formation. Tout d'abord, je veux dire ici que je regrette, comme d'autres profondément, que la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'ait été saisie que pour avis sur quelques articles et non sur le fond de ce texte. Car la venir des jeunes, leur formation, leur orientation relève bien d'abord des préoccupations concernant l'éducation et la jeunesse de ce pays. Par ailleurs, je constate que certains articles remettent en question la loi de refondation de l'école de la République adoptée en juillet 2013. Une loi qui insistait sur le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures pour les jeunes, jusqu'à 16 ans au moins. Ainsi, la création d'une classe de troisième prépa métier est pour moi une régression comme l'attribution des moyens de la taxe professionnelle à des écoles privées qui seraient reconnues législativement et ces écoles dites de production et ces dispositions seraient une grave entorse au principe de notre système éducatif. Comme vous, Madame la Ministre, je souhaite le développement de la voie de l'apprentissage qui relève de la formation initiale, au même titre que la formation scolaire. Mais son ouverture à la concurrence du marché ne me paraît pas la bonne solution. Vous voulez en confier la responsabilité aux branches professionnelles. Je crains beaucoup pour l'équité et l'égalité de traitement de la jeunesse de notre pays. Pour la formation professionnelle, ce n'est pas mieux. Vous proposez de faire de la formation un bien de consommation comme un autre, réduisant ainsi les droits des personnes et cela sans aucune garantie de qualité. La suppression de la carte nationale des formations installera une concurrence territoriale tout comme le recours aux prestataires privés dans le champ de l'information et de l'orientation des jeunes. Désormais, la liberté de choisir son avenir professionnel sera plutôt la liberté de financer sa formation selon la région dans laquelle on vit. Soyons réalistes, la formation ne crée pas l'emploi. Les moins qualifiés ne se forment pas spontanément. Les entreprises n'investissent pas toujours d'elles-mêmes dans la formation et les marchés ne se paient pas de bons sentiments. En fait, votre projet ne libère pas les individus mais obéit au marché. Là encore, je crains que votre projet de loi laisse les plus faibles sur le bord du chemin. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, avec mes collègues du groupe socialiste, nous avons déposé des amendements constructifs que nous défendrons au cours de ces débats. Je vous remercie. Merci. Monsieur Victorin Nurel n'est pas là. Donc, Martin Lébrier, mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en moyenne, un salarié changera quatre fois et demi d'employeur au cours de sa vie. Ce chiffre révélateur nous montre toute la réalité du monde du travail de demain, un monde où les métiers en perpétuelle mouvance font face à la mondialisation, aux innovations technologiques et au numérique. Notre système concernant la formation est obsolète. Et c'est à nous, grâce à cette loi, de nous adapter aux métiers d'avenir. Ce projet de loi a introduit, par le biais du nouveau compte personnel de formation, un regard prometteur pour le salarié qui aura maintenant la possibilité de choisir sa formation. L'individualisation de la formation représente une opportunité réelle pour l'ascension sociale des salariés et se préparer aux métiers de demain. Le compte CPF sera comptabilisé en euros, ce qui est un vrai sujet, afin d'offrir le maximum de lisibilité aux actifs et leur donner une connaissance exacte du capital dont ils disposent. Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, chaque année, on pourra acquérir 500 euros par an pendant 10 ans, montant annuel porté à 800 euros pour les salariés de faible niveau de qualification. Les heures acquises jusqu'au 31 décembre 2018 seront converties dans le courant de l'année 2019 en euros, au taux de 14,28 euros de l'heure. Pour information, et pour que vous comprenez bien le système, sachez que le coût horreur calculé par la région Île-de-France pour une licence est de 7,75 euros. Par ailleurs, pour répondre à une problématique d'efficacité et de rapidité, une application mobile développée par la Caisse des dépôts sera proposée au second semestre 2019 et permettra à celles et à ceux qui le souhaitent de choisir une formation qui répond au mieux à leurs attentes en termes de compétences. Elles seront bien sûr obligatoirement certifiantes. L'entreprise jouera également un rôle déterminant dans le choix des formations en proposant des formations utiles à ses salariés et à elles-mêmes. L'enjeu est ici de jouer sur les synergies propres non seulement à l'entreprise, qui gagnera en plus-value grâce à cet investissement, mais aussi aux salariés qui pourraient évoluer au sein de son entreprise. L'ambition est de créer une véritable collaboration entre le salarié et l'entreprise afin que chacun puisse évoluer positivement et faire face aux transformations du travail. Vous l'avez compris, nous devons repenser la formation comme un investissement et non comme une charge. C'est la clé pour développer les plans de compétences à la hauteur des besoins en constante évolution des entreprises et de l'évolution du monde du travail qui incitera chaque salarié à se former pour progresser et se protéger. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Yves Deligny, groupe socialiste et républicain. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article 1 est symptomatique d'une logique qui part de la conception d'un individu seul responsable de son employabilité. A l'encontre de l'accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux et signé le 22 février, le CPF voit son unité de compte changer. Les euros se substituent aux heures. La loi ne crée aucun droit garanti en volume de formation. Et la monétisation entraîne d'abord une diminution mécanique des droits des salariés avec un taux de conversion annoncé de 14 euros l'heure alors que le taux moyen d'une formation est aujourd'hui de 37,80 euros. Un salarié bénéficiera demain de 13 heures de formation par an contre 24 actuellement. Pour maintenir ne serait-ce que les droits existants, le CPF devrait être alimenté à hauteur de 912 euros par an. Selon le secteur d'activité, la certification visée, la formation choisie et dispositif mobilisé, le coût est très variable. Le prix d'une heure de formation est plus élevé dans le secteur de l'industrie qui requiert des plateaux techniques que dans le secteur tertiaire. En fixant un montant unique pour tous, non modulé en fonction des branches professionnelles, la monétisation pénalisera certains travailleurs, générera un reste à charge beaucoup plus important. La possibilité pour le salarié de le financer le conduirait à renoncer au parcours de formation. La monétisation du CPF, associée à la logique d'accès à la formation en trois clics sur le smartphone, sans intermédiation, présente aussi un risque évident d'inflation des coûts de formation. Elle fait également courir le risque réel, à moyen ou à long terme, de fongibilité. Les fonds inscrits sur le CPF des personnes, et donc exclusivement dédiés aujourd'hui à la formation professionnelle, pourraient demain être orientés vers d'autres objets. La non-revalorisation annuelle des montants d'alimentation et du plafond, selon le taux d'inflation notamment, interroge et inquiète. La revalorisation est aujourd'hui automatiquement opérée avec le CPF en heures. Enfin, et ce n'est pas anecdotique, la personne nouvellement retraitée aujourd'hui perd au maximum 400 heures de CPF, comme le prévoit l'année du 22 février 2018. Demain, elle pourrait être amenée à renoncer à 5 000 euros, ce qui n'a pas le même impact psychologique, et pourrait créer à la fois de la frustration, voire des contentieux et des abus. Je vous remercie. Merci. Eh bien, nous passons à la discussion des articles, plutôt des amendements de l'article 1. Et pour commencer, le numéro 203, madame Cohen, non, madame Apurso-Poli, vous avez la parole. Merci. Donc, notre amendement vise à revenir sur l'article 1er de cette loi qui instaure la monétisation du CPF et bouleverse donc la logique sur laquelle repose le congé individuel de formation. Actuellement, le CIF permet aux salariés de suivre la formation de son choix à titre individuel et à son initiative. Les actions de formation listées dans le Code du travail comme pouvant faire l'objet d'un financement par le CIF sont variées. Ces actions peuvent permettre aux salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur, de changer d'activité ou de profession, de valider les acquis de l'expérience, mais aussi de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale, à l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. L'article 1er de cette loi fait disparaître le CIF qui est absorbé dans le CPF et réduit son rôle à la transition professionnelle. Les actions prises en charge par le CPF transition seront uniquement des actions de formation certifiante ou qualifiante destinées à permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dont la pertinence sera par ailleurs évaluée par une commission paritaire interprofessionnelle. La disparition du CIF est à l'image du reste des dispositions portant sur la formation professionnelle dont l'objectif est clairement de rendre les actifs plus facilement employables. La formation tout au long de la vie ne devrait pas se limiter à conformer les actifs aux attentes des entreprises. Elle devrait également permettre un enrichissement personnel des actifs en leur permettant d'acquérir des compétences et de réaliser des projets professionnels, mais aussi personnels. C'est bien là le rôle du CIF qui doit être préservé. L'article 1er de cette loi porte atteinte aux droits des salariés et réduit leur accès à la formation d'un point de vue quantitatif en monétisant leurs droits, mais aussi qualitatif en limitant la formation à des actions permettant d'augmenter l'employabilité. C'est pourquoi nous demandons sa suppression. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, nous partageons effectivement une partie des doutes des auteurs de cet amendement quant à l'efficacité de la monétisation de ce compte personnel de formation. Toutefois, je pense que la principale limite réside davantage dans les paramètres que dans le principe même. La Commission a donc choisi de ne pas refuser la monétisation du CPF, mais de tenter d'apporter les garanties pour qu'elles ne se traduisent pas par une baisse importante des droits. Par ailleurs, la transformation du CIF, congé individuel de formation en CPF, transition, c'est une modalité spécifique de mobilisation du CPF, et la suppression du système complexe des listes d'éligibilité correspondant à des points sur lesquels les partenaires sociaux se sont mis d'accord et qui vont, selon moi, dans le bon sens. La Commission a donc émis un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, oui, évidemment, le gouvernement a un avis défavorable à cet amendement de suppression, mais je pense que c'est peut-être utile que je redise pourquoi cette monétisation nous paraît importante. D'abord, la monétisation existe aujourd'hui. C'est-à-dire que pour payer des organismes de formation, il y a bien un moment donné où les heures se transforment en euros. Simplement, c'est dans les OPCA que ça se passe, et ce n'est pas l'individu qui a son mot à dire là-dessus. Ce qui signifie quoi ? C'est qu'un individu doit pouvoir trouver un financeur qui accepte, l'OPCA, de transformer ses heures, un peu théorique, il faut bien le dire, en vrai droit à la formation, où ils puissent accéder à une formation. Les OPCA ne sont pas outillés, c'est pour recueillir les demandes de 19 millions de salariés. Donc, concrètement, ce qui se passe dans la vie réelle, je pense que c'est ici ce qui nous intéresse, c'est que les OPCA définissent, avec les entreprises, et notamment les grandes entreprises qui ont des moyens plus importants de discussion avec les OPCA, l'usage du CPF. Et dans la pratique, malgré l'installation du CPF en heure, il y a quelques années, lorsqu'on interroge encore récemment dans une enquête les salariés, qu'est-ce qu'ils disent ? 6% seulement des ouvriers, 12% seulement des employés, et 25% seulement des cadres disent qu'ils choisissent une formation qui les concerne. Alors, en France, on a fait un immense progrès, en 1971, en ayant la loi de Jacques Delors, et on a fait un immense progrès sur l'idée même de formation tout au long de la vie. Et dans les années 80-90, la France était en avance. Aujourd'hui, nous avons un taux d'accès à la formation qui est parmi les plus bas de l'OCDE. Nous n'avons qu'un tiers des salariés qui accèdent à la formation chaque année, et les salariés des petites et moyennes entreprises, comme les ouvriers et les employés, ont deux fois moins accès à la formation que les cadres. Or, les cadres, en ont besoin, et tout le monde en aura plus besoin demain, avec ce dont, je crois, chacun est conscient ici, l'évolution absolument massive des emplois, des compétences et des organisations du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce que nous voulons faire dans ce projet de loi, c'est qu'en complément, évidemment, du plan de développement des compétences, du plan de formation, qui est essentiel, l'employeur a toujours la responsabilité de l'employabilité, de l'adaptation de ses salariés à court et à moyen terme. Et bien évidemment, il peut y avoir une logique de co-investissement entre le salarié et l'entreprise, soit à titre individuel de elle, soit d'accord d'entreprise, soit d'accord de branche. Donc tout ça est un socle qui existe déjà et qui évidemment nous conservons. Mais nous ajoutons un droit de l'individu parce que ça fait des décennies que nous avons un droit qui, en théorie, permet l'accès à la formation. Je suis désolée, c'est un droit inégalitaire qui ne permet pas l'accès à la formation aux salariés des petites entreprises, aux ouvriers et aux employés. Et donc le but de la loi, ce n'est pas de supprimer ce qui existe, c'est d'ajouter en plus un véritable droit à la main de chacun et je pense que c'est très important. Alors, la monétisation, donc elle permet d'abord que le droit soit réel alors qu'aujourd'hui il ne l'est pas. Ça permet autre chose en termes d'égalité des chances. Lorsqu'un OPCA finance des heures, figurez-vous qu'en moyenne, l'heure de formation d'un ouvrier est bien moindre que l'heure d'information d'un cadre supérieur d'une grande entreprise qui va aller faire une formation exécutive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est en heures, on accroît les inégalités d'accès à la formation. En euros, on rétablit l'inégalité puisque en proportion, ce sont les salariés qui sont les moins qualifiés qui auront plus d'équivalent formation. Et ce, d'autant plus qu'on a rajouté pour ceux qui n'ont pas de diplôme, pas de qualification, un taux majoré comme le souhaitaient les partenaires sociaux. Ensuite, il y a un autre aspect que je crois qu'il faut prendre en compte. Nous sommes en 2018, nous parlons tous à juste titre de la transformation majeure que le numérique va introduire dans l'ensemble des organisations de travail, dans les métiers, dans toutes les entreprises. Comment peut-on croire que ça ne va pas aussi transformer le monde de la formation ? Ça a commencé. Il y a une start-up française dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas faire de publicité qui fait de la formation diplômante en ligne. Elle a 3 millions de candidats. Comment on peut dire aux jeunes d'aujourd'hui et aux moins jeunes que la formation en ligne c'est interdit dans le CPF ? Mais si c'est des heures, on ne peut jamais les convertir en euros. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension de l'évolution de la formation. Ensuite, en termes de coût, vous l'avez évoqué, rapidement, en termes de coût, comment a-t-on calculé le coût ? Aujourd'hui, une formation en moyenne à Pôle emploi coûte 9 euros. 9 euros, c'est par personne. Vous avez un groupe de 10, vous voyez ce que je veux dire, le groupe, le formateur, il n'est pas payé 9 euros, je vous rassure tout de suite, mais c'est rarement des formations purement individuelles. En ce qui concerne l'AFPA, on est en moyenne à 12 euros avec des taux d'accompagnement importants et des qualifications poussées. En ce qui concerne le compte personnel de formation aujourd'hui, pour ceux qui en bénéficient, il y en a qui en bénéficient, pas beaucoup, pas assez, pas assez bien, mais il y en a qui en bénéficient, on est sur une moyenne de 14 à 15 euros. C'est pour ça que nous avons prévu un taux à 14,24%. Alors pourquoi 14,24% ? C'est pour arriver sur un chiffre rond de 500 euros ou de 800 euros. Et aujourd'hui, avec ce montant, on va pouvoir se former à beaucoup de choses. Il faut savoir qu'entre 500 euros et 2000 euros, il y a toute une série de formations qui sont parmi les plus demandées. Par exemple, se former au TOEIC pour l'anglais, se former au TOSA pour l'informatique, se former au CLÉA pour les savoirs de base, se former au CASES qui est cherché partout dans les entreprises pour la conduite d'engins, de chantiers ou d'usines. Donc, en fait, les nombres de possibilités sont énormes et en plus, on va arriver à quelque chose, c'est qu'en ayant un droit qui est beaucoup plus large, il y aura beaucoup plus d'accès à la formation. Donc ça permettra, et ça sera un des rôles de France Compétences, ça permettra de réguler les coûts et certainement d'avoir une meilleure qualité pour un moindre coût demain. Y a-t-il des explications de vote ? Je n'en vois pas... Si ? Eh bien, alors, Madame Apourso-Poli, vous avez la parole. Oui, enfin, vous pouvez nous dire ça. Enfin, moi, je constate quand même qu'il y a 39 000 SIF par an qui bénéficient à 80% au moins qualifiés de notre pays, aux ouvriers et aux employés. Et donc, avec la suppression du SIF, forcément, ça va créer un handicap pour que les personnes les moins qualifiées puissent suivre une formation et que, dans le même temps, vous savez bien que les trois quarts des formations ont une durée bien supérieure à 500 heures et que là, la monétisation du CPF avec la comptabilisation en euros et non plus en heures, c'est un plafond de 500 euros pour 5 000 heures. Si, si, c'est un plafond de 500 euros sur 10 ans. Donc, ça fait 5 000 euros, mais c'est 500 euros par an sur 10 ans avec un plafond de 5 000 euros. Et pour les salariés en CDD et pour les moins qualifiés, les droits seront majorés à 800 euros par an pour un plafond de 8 000 euros. Donc, on peut considérer que ces gens les moins qualifiés n'auront pas assez avec ce que l'on leur versera pour pouvoir suivre une formation qualifiante. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement numéro 203. il a reçu deux avis défavorables du gouvernement et de la commission. Il ne va donc qu'être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Bien, voici le résultat du scrutin numéro 204 sur l'amendement numéro 203 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénatrices et sénateurs au groupe politique et notifié à la présidence. Nombre de votants 342. Nombre de suffrages exprimés 267 pour l'adoption 16 contre 251. Le Sénat n'a pas adopté. Et nous passons à l'amendement suivant. C'est le 324 rectifié. C'est M. Dodini qui le présente. Vous avez la parole mon cher collègue. Merci M. le Président. Madame la Ministre mes chers collègues je reviens sur le sujet de la monétisation. Madame la Ministre j'ai bien entendu les arguments que vous avez présentés ils ne peuvent pas être convaincants. Sinon comment expliquer que les organisations syndicales les partenaires sociaux lors de leur discussion malgré les indications que vous leur aviez données ont finalement conclu que le système de calcul en heures malgré ces insuffisances et malgré les difficultés qu'il peut générer devait ce système être gardé et les organisations les partenaires sociaux ont refusé unanimement le changement avec un calcul en euros. Madame la Ministre s'il existe une mesure qui aujourd'hui fait consensus on pourrait dire elle fait consensus contre elle c'est la monétisation très largement donc consensus du CPF parce que je viens de le dire cette mesure n'était pas comprise dans l'année signée le 22 février dernier et aussi parce que nous nous accordons tous ou presque tous sur le fait que cette monétisation conduit à une réduction des droits à formation des salariés de près de moitié je ne reprends pas les calculs. Madame la Ministre le Big Bang que vous avez appelé de vos voeux une énième réforme structurelle ne pourra réussir sans la confiance et la mobilisation des acteurs or les conditions pour ce faire ne sont pas réunies je dirais le manque d'écoute ou l'entêtement du gouvernement sur cette mesure qu'il conçoit comme emblématique mais en réalité inopérante si ce n'est contre-productif en sont un obstacle majeur je vous remercie. Merci l'avis de la Commission Madame Fournier Oui Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues je reprends les propos que j'ai tenus précédemment sur le scepticisme en fait sur cette monétisation toutefois je note qu'il s'agit vraiment pour le gouvernement quand même d'un pari et qu'aucune évaluation de l'effet de cette mesure n'est d'ailleurs proposée alors j'ai regretté aussi que le gouvernement n'envisage pas une alimentation supérieure à ces 100 euros on va faire d'autres propositions un petit peu plus tard j'espère qu'il en sera tenu compte pour autant la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la monétisation de ce CPF et elle a décidé de chercher plutôt à en restreindre les effets délétères elle a donc émis un avis défavorable à cet amendement merci Madame la Ministre votre avis défavorable M. le Président je crois que j'existe merci y a-t-il des demandes d'explication de vote oui Mme Cohen oui merci M. le Président nous allons voter en faveur de cet amendement parce que il est dans la logique de ce que nous avons dit demandant la suppression de l'article c'est à dire qu'on est effectivement contre la monétisation donc on vote en faveur de cet amendement très bien donc deux avis vous voulez une explication de vote M. Donini non donc deux avis défavorables qui est pour qui est contre qui s'abstient il est rejeté nous passons à la discussion de trois amendements identiques alors le premier M. Vaspard vous avez la parole oui merci M. le Président le CPF sera donc doté de 500 euros par an plafonné à 5000 euros sur 10 ans afin que les droits attachés au CPF soient effectifs il est nécessaire d'encourager l'abondement du projet du salarié par l'entreprise grâce à son service de proximité l'opérateur de compétences est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise il est de ce fait le mieux à même d'inciter l'entreprise à abonder le CPF de ses salariés et d'en faciliter la mise en oeuvre par une gestion unique et simplifiée en lien avec la caisse des dépôts et consignations cet amendement poursuit ainsi un objectif de simplification du circuit financier pour les entreprises qui souhaiteraient abonder le CPF de leurs salariés en continuant à confier la gestion de leur abondement à leur opérateur de compétences merci l'avis non on continue alors monsieur Bernard Fournier merci monsieur le président mes chers collègues à l'alinéa 11 il s'agirait de compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée dans ce cas la gestion du compte personnel de formation abondée est assurée par l'opérateur de compétences de l'employeur en lien avec la caisse des dépôts et consignations c'est un amendement identique à celui présenté par Michel Vaspard et je considère qu'il est défendu merci monsieur Dodini pour défendre la non madame Meunier pour l'amendement identique monsieur le président madame la ministre c'est le même amendement qui porte sur le même alinéa donc je considère qu'il est défendu merci l'avis de la commission madame la rapporteure oui alors l'objet de ces trois amendements identiques mentionne une simplification des flux financiers je ne suis pour autant pas certaine qu'il s'agisse réellement d'une simplification dans le texte du projet de loi c'est la caisse des dépôts et consignations qui est destinataire des fonds destinés au financement du CPF et qui doit payer directement les formations prévoir dans les cas où l'employeur abonde le CPF pour la formation d'un de ses salariés que ce serait à l'opérateur de compétence de prendre en charge les frais cela suppose que l'opco centralise les fonds provenant de la caisse des dépôts il y aurait donc un acteur de plus dans le circuit ce qui n'est pas un facteur à mon sens de simplification donc sur ces trois amendements le 58 83 et 352 nous émettons un avis défavorable merci madame la ministre votre avis sur ces amendements identiques même avis que la commission donc je rappelle que nous passe nous allons passer au vote sur trois amendements 58 rectifiés 83 rectifiés et 352 qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont rejetés encore trois amendements identiques 59 rectifiés monsieur Vaspard alors c'est exactement le même amendement que celui qu'on vient de défendre sauf que il s'agit évidemment de l'ensemble des financeurs potentiels pour abonder alors je peux le relire le coût moyen d'une formation qualifiante non qualifiante est d'environ 1000 euros pour une formation débouchant sur un diplôme c'est environ 7000 euros afin que les droits attachés au CVF soient effectifs il est nécessaire d'encourager l'abondement du projet pour le salarié et par l'entreprise grâce à son service de proximité l'opérateur de compétence et l'interlocuteur privilégié c'est ce qu'on pense profondément il est de ce fait le mieux à même d'inciter l'entreprise à abonder le CPF et ses salariés et d'en faciliter la mise en oeuvre donc cet amendement poursuit ainsi l'objectif de simplification du circuit financier pour les entreprises qui souhaitent abonder le CPF de leurs salariés en continuant à confier la gestion de leur abondement à leurs opérateurs de compétences merci merci monsieur Bernard Fournier à nouveau merci monsieur le président mes chers collègues après l'alinéa 11 insérer un alinéa ainsi rédigé la branche professionnelle lorsque le titulaire du compte est salarié dans ce cas la gestion du compte personnel de formation abondée est assurée par l'opérateur de compétence de la branche en lien avec la caisse des dépôts et consignations d'un amendement identique à celui présenté par Michel Vaspard et donc je considère qu'il est défendu je vous remercie merci et monsieur non madame Ferré oui merci donc nous portons nous portons le même amendement au titre du même alinéa avec les mêmes arguments donc il est défendu madame la rapporteure votre avis alors même avis que précédemment en fait c'est toujours complexifier le système et faire intervenir l'opco dans la gestion du CPF ne constitue pas une simplification et en fait la notion de les branches n'ont pas pour autant une personnalité juridique merci merci madame la ministre l'avis du gouvernement même avis défavorable que la commission je précise que les branches qui n'ont pas de personnalité juridique n'abondent jamais ce qui se passe c'est qu'il y a des accords de branches là il pourra y avoir des accords de branches qui décident que toutes les entreprises de la branche du coup vont abonder le CPF de leurs salariés et à ce moment là on peut repasser par le circuit simple et court qui est prévu dans la loi merci donc deux avis défavorables qui est pour qui est contre qui s'abstient ils sont rejetés amendement 1 rectifié madame Trunley madame la présidente trunley madame la ministre mes chers collègues nous disposons en France d'un formidable outil opérationnel sur l'ensemble du territoire national c'est le service public de secours de proximité assuré par les sapeurs-pompiers ces missions sont notamment exercées par les 195 000 femmes et hommes sapeurs-pompiers volontaires qui représentent 80% des effectifs des sapeurs-pompiers et qui assurent 70% du temps d'intervention ils sont une représentation de la diversité sociale et présents dans tous les secteurs et branches professionnelles notamment 40% dans le secteur privé et 24% dans le secteur public vous en conviendrez tous chers collègues la formation des sapeurs-pompiers volontaires est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et l'efficacité du service public d'incendie et de secours la sécurité et la protection de nos concitoyens mais également pour les entreprises j'ai eu l'honneur d'être la co-auteur d'un rapport mission volontariat commandé par le ministre de l'Intérieur rapport qui décline 43 propositions pour relancer le volontariat et préparer le volontariat de demain ainsi cet amendement vise ainsi à décliner la proposition numéro 21 du rapport de la mission volontariat remis le 23 mai dernier au ministre qui préconise de rétablir dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation la prise en compte des formations des sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail qui était rendue impossible par la dernière réforme issue de la loi de 2014 du 5 mars 14 dont il nous appartient aujourd'hui de lever les obstacles c'est pourquoi le présent amendement vise à ajouter les SDIS les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps de sapeurs-pompiers à la liste des personnes morales qui peuvent abander le compte personnel de formation en droit complémentaire pour assurer le financement des formations des sapeurs-pompiers volontaires je vous remercie merci madame la rapporteure votre avis oui alors cet amendement est en partie satisfait puisque les communes en tant que collectivité territoriale peuvent déjà abonder ce CPF par contre les SDIS jouent un rôle proche de celui d'un employeur c'est un établissement public et il serait pertinent qu'ils puissent abonder ce CPF toutefois les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas désemployés c'est la commission nous avons donc décidé de souhaiter et d'interroger le gouvernement sur cet amendement oui alors madame la ministre votre avis monsieur le président d'abord je crois que nous partageons tous l'importance des sapeurs-pompiers dans notre pays mais pour moi cette question que vous posez est satisfaite puisque l'article L63-23-4 du code du travail prévoit déjà que les collectivités territoriales figurent parmi les abondeurs possibles du CPF et donc cela inclut les SDIS les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale donc un salarié qui a la qualité de sapeur-pompier volontaire peut bénéficier des abondements habituels notamment de son employeur s'il souhaite mobiliser son CPF pour son activité de sapeur-pompier volontaire donc je pense qu'il est satisfait je vous proposerai de le retirer et bien madame la présidente Troenley que faites-vous au bénéfice de ces explications monsieur le président je retire cet amendement bien l'amendement est retiré donc nous passons à l'amendement 158 rectifié monsieur Chassin monsieur le président il s'agit simplement par cet amendement de proposer de rendre éligible au CPF des actions de préparation de formation très bien madame la rapporteure votre avis alors il semble qu'il y ait un malentendu sur les termes du projet de loi il est prévu que le CPF ne peut être mobilisé que pour des formations permettant d'obtenir une qualification cela ne veut pas dire que toute personne suivant une telle formation décrochera nécessairement le titre ou le diplôme donc le terme sanctionné est d'ailleurs déjà utilisé à l'article L63236 actuel du code du travail il ne semble il ne me semble donc pas que ces inquiétudes soient soit soit retenues alors à défaut la commission a émis un avis défavorable madame la ministre votre avis même avis défavorable je pense que c'est une question d'interprétation mais il n'y a pas de doute juridique sur le sujet donc deux avis défavorables monsieur Chassin monsieur Chassin le retire aussi et 722 un amendement je pense de précision oui madame la rapporteure oui amendement de précision monsieur le président oui madame l'avis favorable donc un avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté et bien nous avons le temps de faire encore deux amendements en discussion commune on ira jusqu'au bout 689 rectifié monsieur Roquier merci monsieur le président mes chers collègues le nouvel article L63 236 du code du travail traduit la volonté du gouvernement de simplifier l'écivilité des formations au compte personnel de formation en supprimant le système de liste paritaire de formation ainsi seront seuls éligibles les actions de formation sanctionnées par des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique ou celle sanctionnée par des attestations de validation de blocs de compétences actuellement de nombreux certificats de qualification professionnelle et certificats de qualification professionnelle interbranche inscrits sur les listes des branches professionnelles et dont éligibles au CPF ne sont pas enregistrées au répertoire national ce n'est d'ailleurs pas une obligation certaines branches vont donc se retrouver dans une situation délicate où leurs certificats de qualification professionnelle seront confrontés à des difficultés de financement faute d'être inscrits au répertoire national notre amendement propose donc d'intégrer ces formations parmi les formations éligibles merci monsieur Jassin pour votre amendement 177 rectifié oui monsieur le président et le ministre donc cet amendement élargit les formations éligibles au CPF la légibilité des formations du CPF doit être la plus large possible pour répondre aux besoins des employeurs salariés demandeurs d'emploi aussi la limitation aux seules actions enregistrées apparaît trop restrictive je voudrais rappeler que cette extension répondait également aux attentes des partenaires sociaux qu'il avait retenu en février 2018 merci madame la rapporteure votre avis sur ces deux amendements en discussion commune alors oui voilà je commenterai ensemble les deux amendements 689 et 177 qui sont presque identiques le projet de loi supprime le système de liste et prévoit que les formations éligibles au CPF sont celles qui permettent d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles les certificats de branche seront éligibles au CPF à condition qu'elles répondent à cette exigence il s'agit simplement de l'inscrire l'utilisation du CPF dans une logique d'amélioration de la qualité des formations suivies alors il n'est donc pas souhaitable que toutes les certifications de branche soient éligibles au CPF la commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements 686 et 177 merci madame la ministre votre avis même avis défavorable je précise qu'il y a environ 12 000 qualifications et certifications déjà inscrites au répertoire des qualifications ou à l'inventaire on ne manque pas de qualifications et par ailleurs les partenaires sociaux eux-mêmes n'ont pas souhaité que ça puisse être tous les équipés car nous savons tous en toute honnêteté qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même en termes de qualification de certification tout à fait insuffisants j'en ai des exemples croustillants si on avait le temps mais ça sera une autre fois ils ne sont pas dans le domaine du football merci dans la discussion des articles nous sommes parvenus à l'amendement numéro 2 rectifiés au sein de l'article premier et donc nous avons deux amendements en discussion commune le premier présenté par madame Catherine Tranglet madame la présidente c'est à vous merci beaucoup monsieur le président permettez-moi mes chers collègues madame la ministre une petite digression pour féliciter notre magnifique équipe de France qui s'est qualifiée pour la finale c'était c'était un très beau match voilà là je vais je vais vous parler d'un amendement qui porte sur une autre équipe de France que je trouve également remarquable qui est celle des sapeurs-pompiers volontaires alors cet amendement vise à décliner comme tout à l'heure le même argumentaire la proposition numéro 21 du rapport de la mission volontaria que nous avons remis le 23 mai dernier au ministre de l'intérieur et qui préconise de rétablir dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation la prise en compte des formations des sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code de travail qui était rendu impossible par la dernière réforme de 2014 dont il nous appartient aujourd'hui de lever les obstacles alors ce que je vous propose avec cet amendement c'est de préciser l'éligibilité des formations des sapeurs-pompiers volontaires au compte personnel de formation en confirmant la possibilité d'un abondement des droits déjà inscrits dans les conditions prévues au grand 2 de l'article L6323-4 je vous remercie très bien dans la discussion commune l'amendement du gouvernement madame la ministre d'abord nous partageons le même objectif je m'en réjouis et effectivement 79% des sapeurs-pompiers sont des volontaires c'est à dire ça concerne nous ne m'égotterons pas ça ne changera pas le match 792 000 hommes et femmes donc c'est un sujet important alors moi je vous proposerais plutôt un retrait au profit de celui du gouvernement non pas parce que c'est le gouvernement mais parce que je pense qu'il clarifie bien l'éligibilité des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires au CPF et d'éviter des refus de prise en charge au motif que ces actions seraient uniquement finançables via les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen il faut qu'ils puissent aussi sur leur compte personnel professionnel pour le coup financer ces formations et certaines formations de sapeurs-pompiers volontaires font effectivement partie des certifications et habilitations qui sont enregistrées au répertoire spécifique et donc finançables sur les droits au CPF c'est pour ça que je pense que c'est plus sûr pour eux de leur ouvrir tout le champ du CPF par ce biais donc si vous en êtes d'accord je vous proposerais de le retirer en faveur de l'autre amendement Merci donc l'avis de la commission sur ces deux amendements Oui alors en fait ces deux amendements en discussion commune ont sensiblement le même objet la commission a donné un avis favorable à l'amendement de madame Troenlay il lui est apparu nécessaire de préciser que les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'exercer leur mission sont éligibles au CPF or la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse penser que seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces formations l'adoption de l'amendement de madame Troenlay ferait tomber celui du gouvernement pour lequel la commission a donc émis un avis défavorable bien entendu si l'amendement de madame Troenlay devait ne pas être adopté ou venait à être retiré je serai à titre personnel favorable à l'amendement numéro 611 merci je considère madame la ministre que vous avez donné votre avis sur l'amendement de madame Troenlay qui est une demande de retrait madame Troenlay vous maintenez votre amendement je maintiens mon amendement monsieur le président merci donc s'il n'y a pas de demande d'explication de vote je vais mettre en voie l'amendement de rectifier présenté par madame Troenlay qui est pour qui est contre qui s'abstient donc l'amendement est adopté et l'amendement du gouvernement madame la ministre tombe nous avons ensuite deux amendements identiques alors présenté par monsieur le 180 rectifié par monsieur Chassin merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donc il s'agit de l'éligibilité au compte personnel de formation du parcours de formation reconnu par les branches professionnelles par analogie avec les dispositions prévues pour les demandeurs d'emploi en lesquelles sont éligibles au CPF les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'emploi financées par la région par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L52 14.1 le présent amendement vise à rendre éligible au CPF pour les salariés des parcours de formation reconnus à la commission paritaire nationale de l'emploi de leur branche professionnelle comme permettant d'accompagner leur évolution ou leur promotion professionnelle alors amendement identique le 690 rectifié présenté par madame ruquier c'est madame carrer qui le défend non mais c'est le même donc déjà défendu c'est le même donc même augmentation donc il est défendu avis de la commission sur ces deux amendements identiques alors le projet de loi supprime le système de liste et prévoit que les formations éligibles au CPF sont celles qui permettent d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles les certifications de branche sont éligibles au CPF à condition que les partenaires sociaux fassent la démarche de les y inscrire il s'agit donc d'inscrire l'utilisation du CPF dans une logique d'amélioration de la qualité des formations suivies il n'est donc pas souhaitable que toutes les certifications de branche soient éligibles au CPF et on en avait parlé tout à l'heure la commission a donc mis un avis défavorable l'avis du gouvernement madame la ministre l'avis défavorable j'ajoute que c'est la position des partenaires sociaux que vient de rappeler la commission dans le cadre du dernier accord national interprofessionnel je crois qu'il faut les suivre sur ce sujet très bien est-ce qu'il y a des explications de vote sur ces deux amendements identiques sont maintenus donc je les mets aux voix qui est pour avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement donc qui est pour qui est contre donc ils ne sont pas adoptés ensuite l'amendement numéro 325 monsieur de Digny merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je pourrais dire impréparation inattention ou incohérence nous nous interrogeons sur les motifs de la suppression de l'article 63 23 7 du code du travail qui garantit la mise en oeuvre du droit à une formation initiale différée pour les jeunes les plus fragiles via le CPF cet article a donné corps au droit à la formation différée afin d'amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances de compétences et de culture à l'issue de la scolarité obligatoire créée par la loi de l'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la république ainsi tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante si lors du précédent quinquennat nous avons réussi à réduire le nombre de jeunes sortant sans diplôme du système scolaire en le faisant passer sous la barre des 100 000 nous ne pouvons nous priver d'un outil aujourd'hui qui offre une seconde chance une chance différée aux jeunes les moins favorisés dans la vie et les moins armés pour construire leur vie d'adultes et nous rappelons à cet égard une donnée qui est désormais largement reconnue de notre système scolaire il fait partie des plus inégalitaires et le déterminisme social y est très prégnant 60% des enfants d'ouvriers n'ont pas le bac contre 13% chez les enfants de cadre donner une seconde chance assurer le droit au retour en formation initiale pour les décrocheurs participe à lutter contre ce déterminisme social donner plus de droit à ceux qui en ont le plus besoin devrait être le fil conducteur de cette réforme la suppression de ce dispositif semble être une preuve que le projet de loi va à rebours de cette exigence il n'y a pas il n'y a pas que ceux qui osent et qui entreprennent qui doivent pouvoir nous trouver vous trouver à leur côté les plus fragiles également devraient vous trouver prioritairement ils vous attendent et commencent à se lasser d'attente je vous remercie merci donc l'avis de la commission madame Fournier alors je me suis interrogée comme vous sur la suppression de l'article L63237 selon les informations que m'a données la DGEFP ce dispositif est en fait fictif il consiste à ajouter des heures au CPF des jeunes sans qualification pour les débiter immédiatement au titre des formations assurées par les régions il n'est assorti d'aucun financement spécifique dès lors sa suppression n'aura aucun impact et les régions pourront continuer à financer ces formations sans qu'il soit nécessaire de les inscrire au CPF des intéressés pour le dire plus simplement le droit à la formation n'est pas supprimé mais il n'apparaît pas nécessaire de prévoir que ce droit soit mis en oeuvre par le biais d'un amendement CPF ce sera donc un avis défavorable l'avis du gouvernement madame la ministre même avis monsieur le président pour les mêmes raisons j'ajouterais que ce droit qui est complètement fictif qui n'a marché nulle part dans aucune région ne prévera personne en revanche j'ai pu annoncer la semaine dernière la création de neuf nouvelles écoles de la deuxième chance grâce au plan d'investissement compétence et là je crois qu'il faut à travers les épis les écoles de la deuxième chance et à travers l'apprentissage développer toutes les opportunités de formation des jeunes mais faisons des choses qui marchent et pas des étoilets-tons les textes qui ne marchent pas merci oui monsieur Touraine oui je suis un peu étonné tout de même des conclusions auxquelles vous aboutissez à savoir ça n'a pas donné les résultats escomptés ce qui reste à prouver c'est un peu fictif il n'en reste pas moins qu'il y avait là une intention un objectif et une volonté de faire et la seule réponse que vous nous apportez c'est on supprime je vous rappelle qu'à traiter également des situations inégales ne fait que renforcer les inégalités et si nous voulons véritablement avoir un effet sur la cohésion sociale sur le déterminisme social il faut que nous en prenions les moyens et pas en supprimant petit à petit quelles que soient les raisons que vous avancez les dispositifs qui étaient censés apporter un peu d'amélioration et d'épanouissement à ceux qui en ont le plus besoin bien est-ce qu'il y a d'autres explications de vote s'il n'y a pas d'autres explications de vote je mets au voie cet amendement 3.125 avec deux avis défavorables qui est pour qui est contre donc qu'il n'est pas adopté j'ai ensuite deux amendements en discussion commune le premier monsieur requier madame carrer merci monsieur le président nous proposons que les salariés qui le souhaitent puissent se disposer de leurs jours de repos pour abonder leur compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans leur compte épargne temps dans une certaine limite de 10 jours par an cela permettrait d'aider les salariés qui n'auraient pas les droits nécessaires à la réalisation de leur formation merci merci dans la discussion commune le 268 rectifié monsieur Retailleau il est défendu il est défendu l'avis de la commission madame Fournier oui alors ces deux amendements 700 et 268 nous semblent intéressants toutefois les modalités d'application concrètes nécessiteraient d'être prises par décret la commission a donc souhaité connaître l'avis du gouvernement afin qu'il nous indique comment il compterait mettre en oeuvre cette mesure madame la ministre l'avis du gouvernement c'est un sujet je pense de long terme la gestion des droits sous différentes formes de droits choisis par les salariés les partenaires sociaux ont déjà eu des discussions sur l'arbitrage entre temps et formation pour l'instant ils n'ont pas abouti d'ailleurs parce que ça demande plusieurs précautions une première précaution c'est que tout le monde n'a pas un compte épargnitant loin s'en faut et donc au moment où on essaie de créer une égalité de droit ça recrée une inégalité et comme par hasard c'est ceux qui n'ont pas de compétence sont plutôt dans les petites entreprises sont plutôt ceux qui n'ont le moins accès à la formation donc ça ne résoudrait pas cette question et deuxièmement la question de comment ça se transfère à quelles conditions sur quelle équivalence de valeur pose des questions qui sont quand même assez compliquées je ne dis pas que ce n'est pas un sujet qui ne reviendra pas dans le futur je pense que les partenaires sociaux ça fait partie des réflexions qu'ils ont mais à ce stade là aucun des partenaires sociaux ni du côté ni patronal ni sanical considère que c'est assez mûr pour avoir une proposition et sur ce plan là le gouvernement a un avis défavorable en tout cas à l'état actuel des réflexions bien donc sur ces deux amendements qui ont un avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement je dé... d'accord la commission se range à l'avis du gouvernement puisque la commission n'a pas émis d'avis oui on suit le gouvernement très bien donc deux avis défavorables s'il n'y a pas des... monsieur Retailleau donc retire le 268 rectifié madame Carrère vous retirez aussi donc les deux amendements sont retirés l'amendement suivant le 642 monsieur Lévrier madame Gilinger l'objectif du CPF est de créer un droit à la formation pour les personnes cela se fait sur la base d'une initiative individuelle pardon il ne s'agit en aucun cas de confisquer celui-ci par un accord d'entreprise en effet la co-construction n'implique pas l'abandon du principe du consentement des salariés à l'usage de leur compte personnel de formation cet amendement vise donc à préciser dans le cadre d'une démarche de co-construction entre l'employeur et le salarié que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues par l'article L6323-2 du code du travail c'est-à-dire en prévoyant notamment le consentement exprès du titulaire du compte avant sa mobilisation merci l'avis de la commission madame Fournier alors effectivement comme vous l'avez rappelé c'est un compte individuel cet amendement vise à compléter le dispositif de co-financement du CPF prévu par les travaux de la commission il n'est bien entendu pas question de permettre à l'employeur de contraindre le salarié à mobiliser son CPF contre son gré la précision proposée par cet amendement ne me paraît donc pas indispensable juridiquement mais apporte une clarification utile la commission a donc émis un avis favorable merci madame la ministre avis favorable pour les mêmes raisons très bien il n'y a pas d'explication de vote donc je mets au voie cet amendement 642 avec deux avis favorables de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention donc l'amendement est adopté ensuite deux amendements faisant l'objet d'une identique pardon le premier le 60 rectifié monsieur Vaspard oui monsieur le président je voudrais d'abord m'excuser d'avoir mélangé mes amendements tout à l'heure il y a eu un petit blanc j'ai bien compris en tout cas que ni la commission ni le gouvernement ne souhaitent que les opérateurs de compétences gèrent des fonds donc je retire cet amendement très bien il est retiré et monsieur Dodini vous présentiez le 350 pardon madame Ferré merci oui donc cet amendement permet donc poursuit un objectif d'incitation à l'abondement par une simplification du circuit financier pour les entreprises car en effet pour favoriser le développement d'accords d'entreprises et de groupes prévoyant ainsi des amendements complémentaires il est essentiel de permettre une gestion simplifiée de cet amendement à ce titre il convient de prévoir la faculté pour l'entreprise ou le groupe d'en confier la gestion à son opérateur de compétences en lien avec la caisse des dépôts et de consignation merci l'avis du gouvernement madame Fournier l'avis du pardon de la commission c'est une promotion express donc comme on l'a déjà vu tout à l'heure en fait cet amendement ne semble pas s'inscrire dans une logique de simplification puisqu'il ajoute un acteur dans le circuit de financement des formations pour lesquelles l'employeur abonde le CPF en effet le texte issu des travaux de la commission prévoit que l'employeur qui décide d'abonder le CPF de ses salariés dans le cadre d'un accord prend en charge l'intégralité des fonds et bénéficie d'un remboursement par la caisse des dépôts et consignations à hauteur des droits inscrits au CPF du salarié donc à cet amendement l'employeur devrait verser l'amendement à l'opérateur de compétences qui devrait ensuite demander le complément à la caisse des dépôts ce sera donc un avis défavorable Madame la Ministre l'avis du gouvernement avis défavorable défavorable donc s'il n'y a pas d'explication de vote je vais mettre en voie cet amendement avec deux avis défavorables qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté le 332 Madame Meunier Merci Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues comme d'autres avant moi je fais la démonstration de la perte des droits de salariés avec la monétarisation du CPF ainsi je reprends l'exemple du bilan de compétences indispensable à toute transition ou reconversion professionnelle et qui est très parlant aujourd'hui un bilan de compétences se finance en un an à raison de 24 heures demain il ne pourra l'être qu'en 3 ou 4 ans à raison de 1500 à 2600 euros les 500 euros annuels annoncés sont loin d'être l'équivalent aux 35 heures souhaitées par les partenaires sociaux ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros comme vous l'avez retenu mais il se trouve que la réalité l'établit à 37,80 euros selon les propres documents budgétaires du gouvernement pour les formations prises en charge par les hôpitaux pourquoi dès lors avoir retenu 14 euros si ce n'est pour faire des économies sur le dos des salariés en moyenne 500 euros équivaut donc à 13 heures à comparer aux 24 heures d'aujourd'hui première perte de droit seconde perte de droit la revalorisation prévue tous les 3 ans les 2 cumulés restreignent drastiquement la capacité de formation des salariés via le CPF c'est pourquoi nous préconisons une revalorisation annuelle afin que les salariés ne soient pas perdants sur tous les tableaux car nous sommes désormais dans un monde économique qui évolue à vive allure sous le coût des innovations technologiques dans ce contexte incertain votre réforme de la formation professionnelle instaure-t-elle un cadre efficient pour s'adapter aux mutations en cours du travail ou de l'emploi nous craignons que non car non seulement elle réduit les droits à formation place l'individu face à lui-même en s'adressant in fine qu'aux insiders pendant mais elle ne vise qu'une employabilité une adaptabilité immédiate donc nous présentons cet amendement merci madame Fournier l'avis de la commission alors la commission a retenu une revalorisation comme vous le disiez triennale afin que cette revalorisation permette de prendre en compte l'évolution des prix de ces formations d'ailleurs en effet les prix des formations peuvent être plus ou moins rapides par rapport à l'évolution des prix normales donc de plus la revalorisation d'une année sur l'autre ne pourrait être que modeste et ne changerait pas grand chose aux droits des titulaires ce sera donc un avis défavorable un avis du gouvernement madame la ministre avis défavorable avis défavorable pas d'explication de vote donc je mets au voile le 332 avec deux avis défavorables qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 136 monsieur Janssen n'est pas là il n'y a pas de co-signataire donc on passe au suivant avec deux amendements identiques le 245 monsieur Magra qui est prêt merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le bilan de compétences est une action qui permet à un salarié de faire le point sur ses compétences ses acquis et ses besoins il peut donc être utile pour une évolution y compris au sein de l'entreprise et contribuer à choisir la formation la plus adaptée aux besoins du salarié or en l'état si les dispositions du futur article L6323-17 prévoient de sécuriser la possibilité pour un salarié d'effectuer une formation tel n'est pas le cas pour les bilans de compétences il s'agit donc de prévoir également le cadre refus de l'employeur si le bilan de compétences doit être effectué sur le temps de travail pour certains salariés en particulier les publics fragiles le bilan de compétences peut être un facteur déclencheur de la formation et l'obligation de l'effectuer en dehors de son temps de travail peut constituer un frein à cette démarche dès lors que l'objectif de ce projet de loi est notamment d'encourager la mobilité professionnelle il convient de lever les blocages la formation et la garantie d'y accéder doivent être considérées comme une globalité et il s'agit de ne pas considérer qu'une seule la première favorise la mobilité professionnelle tel est donc l'objet de mon amendement Merci dans cette discussion le 667 Madame Jasmin Merci Monsieur le Président et bien le bilan de compétences on en parle souvent mais il fallait l'insérer et là il est nécessaire d'intégrer au sein de ce texte et de prendre en compte justement ces besoins des personnels les plus fragiles la nécessité de faire le bilan de compétences de plus il s'agit également il s'agit également de permettre à ces personnels de pouvoir s'y rendre ce n'est pas toujours évident dont la nécessité de prendre en compte également ce besoin et de permettre à l'employeur un an après de permettre au personnel concerné d'aller faire ce bilan de compétences donc il est important qu'on puisse prendre en compte cet amendement merci beaucoup merci donc sur ces deux amendements identiques l'avis de la commission alors nous avons adopté un amendement similaire en commission s'agissant des formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences le bilan de compétences étant une action moins longue il me semble plus facile de les organiser hors du temps de travail à cet effet la commission a toutefois demandé et souhaité connaître l'avis du gouvernement merci donc l'avis du gouvernement madame la ministre l'avis du gouvernement est défavorable parce que il faut rappeler que l'article L632317 du présent projet de loi posait principe d'un processus de demande de mise en oeuvre du CPF d'un salarié et n'évoque plus l'avis de l'employeur sur le contenu de la formation sauf s'il y a co-investissement et bien que la demande d'absence du salarié ne porte que sur le calendrier aucune disposition réglementaire ou législative actuelle ne fait mention du nombre de refus d'autorisation donc les durées des bilans de compétences sont en moyenne très courte 24 heures les motifs de refus de l'employeur pour ces types d'actions sont de facto réduits et par ailleurs les salariés ne font pas des demandes fréquentes des bilans de compétences donc en clair je pense qu'il ne faut pas rigidifier sur ce sujet et c'est pour ça que j'ai mis un avis défavorable merci donc je la commission on suit l'avis du gouvernement merci donc je vais mettre en voie ces deux amendements identiques avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement pas d'explication de vote qui est pour qui est contre 25 ils ne sont pas adoptés alors je vais mettre en voie l'article l'article premier l'article premier qui est pour qui est contre abstention donc l'article premier est adopté voilà pour le début des débats des sénateurs autour de ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel un texte porté par la ministre du travail Muriel Pénicaud vous l'avez vu la séance a été largement chamboulée hier par l'annonce d'Emmanuel Macron de vouloir une nouvelle négociation par les partenaires sociaux autour de l'assurance chômage et pour la création sans doute d'une nouvelle allocation chômage de longue durée il faudra également compter sur des débats acharnés autour de l'apprentissage le rôle des régions notamment dans l'apprentissage et puis on va bien sûr attendre les nouvelles discussions qui vont avoir lieu à la fin du texte autour de cette nouvelle allocation chômage de longue durée les discussions devraient se poursuivre au moins jusqu'à vendredi vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires superbe casino à vendre jusqu'à vendre jusqu'à vendre à vendre jusqu'à vendre pour la chaîne à vendre Sous-titrage ST' 501